Alors, on est dans un autre épisode des échanges d'entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Serie, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Patricia Lavallée de mes affaires et on va parler de ressources humaines. Bonjour, Patricia. Bonjour, Christelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer puis de rentrer dans le vif du sujet, j'aime ça présenter un petit peu c'est qui mes invités. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu et c'est quoi ta spécialité que tu fais en RH. Donc, oui, Patricia Lavallée, je suis conseillère en ressources humaines, donc généraliste. Donc, je n'ai pas de spécialisation directement, mais on fait un peu de tous les domaines. Je suis consultante auprès de PME, au BNN, principalement donc des entreprises qui ont moins de 200 employés depuis déjà 13 ans. Et je fais également de l'enseignement au Collège Lionel-Groux pour les ressources humaines et la gestion. C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Je donnais un cours LinkedIn et tu donnais, dans le fond, le cours à RH. Exactement. Donc, le cours de recrutement. Oui. Fait qu'explique-moi un petit peu, là, on le sait, depuis le COVID, ça a changé, ou en tout cas, c'est ma perception que le recrutement a vraiment changé. Est-ce que tu as aussi perçu ce changement-là? C'est sûr que, depuis le COVID, il y a eu quand même des grands changements. Les changements étaient là avant. Quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre, on en parlait déjà en 2016-2017. C'est sûr et certain que, souvent, les gens avaient l'impression que c'était seulement dans certains domaines. Donc, il y avait certaines branches d'employés où c'était plus difficile d'avoir des curriculum de faire du recrutement. Avec la COVID, avec les programmes qui ont été faits aussi, beaucoup de monde sur le milieu du travail, maintenant, on s'entend que c'est beaucoup plus difficile d'avoir aussi des CV, de se démarquer. Quand on parlait d'avoir des CV, il y a une dizaine d'années, moi, quand je faisais du recrutement, on mettait un affichage de poste qui soit bon, moins bon, qu'il y ait beaucoup d'éléments dedans. On avait des CV, donc j'avais une centaine de CV trier, on était capable d'appeler les gens, de valider. Aujourd'hui, même avec les meilleurs affichages, c'est sûr et certain que j'ai beaucoup, beaucoup moins de candidatures, donc pour les mêmes types de postes. Il y a énormément de postes où on n'a pas beaucoup de candidats, où justement, on doit se démarquer. Les candidats peuvent maintenant choisir. Donc, j'ai plus 100 personnes pour un poste, mais j'ai 100 postes pour une personne. C'est de là qu'on veut aller justement chercher un peu plus loin, surtout comme entrepreneurs. Les PME, on n'a pas les mêmes moyens, donc ils n'ont pas les mêmes moyens de mettre en place les choses. Donc, nous, au niveau des ressources humaines, on aide aussi de ce côté-là. Donc, moi, je fais du coaching au niveau de la gestion, mais surtout aussi au niveau du recrutement. Est-ce que tu as l'impression que ce changement-là a été, c'est dû à la population qui décline ou davantage à la diversification? Tu sais, aujourd'hui, on a plein de petites entreprises qui naissent aussi, beaucoup de travailleurs autonomes. Ça fait que c'est des gens qui avaient des bons postes qui sont à leur compte plutôt que quelqu'un d'autre. Est-ce que tu serais capable de voir un peu de où proviendraient tous ces changements-là? Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr et certain que le vieillissement de la population est un grand facteur, si on n'a pas le choix. Également, au niveau de l'économie, l'économie québécoise, oui, le nombre de PME qui ont grandi, le nombre de postes, justement, le nombre de gens qui créent eux-mêmes leurs propres entreprises, qui ont quelques employés. On s'entend qu'au niveau des PME, ça a explosé durant les dernières années et ça fait qu'on a plus de postes, moins de gens. On a la diversification aussi. De plus en plus, les postes qu'on a, on est dans différents domaines, les domaines technologiques. Donc, il y a plein de postes qui n'existaient pas il y a 15 ans. Tu sais, il y a 15 ans, les développeurs de jeux vidéo, j'en avais pas autant. Aujourd'hui, on s'entend que c'est des postes qui existent aussi. Fait que j'ai plein de nouveaux postes qui n'existaient pas. Donc, ça contribue quand même beaucoup au niveau de... Et pas nécessairement beaucoup de gradués pour toutes les combler, ces postes-là. Exactement où j'ai des gradués, mais effectivement, j'ai tellement de postes. Également, même les postes qui ne demandent pas d'avoir des CV ou qui sont justement plus physiques, ces postes-là aussi sont difficiles à combler. Donc, on a de moins en moins de gens qui font des DEP ou qui sont justement moins scolarisés. Et ces gens-là, plus ils sont scolarisés, plus je veux un meilleur emploi, je veux avoir des meilleures conditions. Je veux aussi pouvoir choisir. Également, la mentalité a changé. La considération de travail famille, on en parle depuis très longtemps. Mais juste le fait de dire travail famille, c'est travail vie personnelle. C'est-à-dire, je ne veux plus travailler nécessairement 90 heures semaine. Oui, je veux monter dans la carrière, mais également, il y a un facteur qui est essentiel au niveau du leadership, au niveau du gestionnaire, pour quelle entreprise j'ai peut-être travaillé. Sont où mes valeurs? Est-ce que tu concordes avec les valeurs de la personne avec qui je vais travailler? Oui, fait que le salaire, ce n'est même plus une question importante dans le choix. Ça en reste une, mais ce n'est plus la seule question importante à se poser quand on veut changer de travail. Ce n'est plus la seule question. Ça fait quand même un petit mot que ce n'est plus la seule question, mais c'est sûr et certain qu'on doit quand même rester relativement compétitif de bord. Mais il y a plein d'entreprises qui ont décidé, qui peuvent vélément en disant, nous, on paye 15 % de moins que les autres. Mais voici ce que nous, on offre. Voici pourquoi les gens restent chez nous. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a toujours un pourquoi. Si vous avez des employés, et surtout si le taux de roulement est très bas, donc ça veut dire, je n'ai pas vraiment les remplacés, ça va bien dans mon équipe, j'en engage une fois de temps en temps. On le voit que ces entreprises-là, ce n'est pas le salaire qui amène les gens à bas. On peut essayer de mettre un salaire pour dire qu'on va amener la personne à venir chez nous, mais le salaire ne fait jamais rester un employé. Ça, c'est sûr et certain. C'est quoi les critères que tu serais capable d'énumérer d'une entreprise qui a un très, très bas taux de roulement? Ça serait quoi que tu remarques dans ce type d'entreprise-là? Bien, souvent, quand les gens vont quitter, ils vont quitter en premier lieu, à peu près toutes les études le prouvent à cause du gestionnaire. Donc, d'être capable d'avoir des gestionnaires inspirants, d'être capable d'avoir un climat de travail intéressant, d'être capable de donner un sens au travail. Pourquoi est-ce que moi, je travaille? Qu'est-ce que mon apport à l'entreprise fait? Et qu'est-ce que l'entreprise apporte au niveau de la société? Fait que ces facteurs-là vont aussi être, mais oui, l'équilibre, être capable d'être considéré comme personne, être capable d'avoir de la reconnaissance. Quand on parle de gestionnaire, on parle également de reconnaissance. Oui, être capable d'avoir des défis, mais être capable qu'on fasse confiance. Ça se peut que moi, dans mon poche, je n'aille pas le goût nécessairement d'évoluer, mais ça se peut qu'au quotidien, je veux qu'on reconnaisse qu'est-ce que je mets, quel est mon apport à l'entreprise. Fait que les choses comme ça vont vraiment aider. Fait qu'on est plus dans le, un peu comme quand on parle de marketing, dans le fond, on dirait que c'est un peu la même chose. On parle à un humain, c'est d'humain à un humain. On n'est plus dans une vieille mentalité, je crois, où est-ce que tu avais le boss, puis tout le monde, quand le boss arrivait, tout le monde avait peur, tout le monde se cachait. Maintenant, tout le monde veut être reconnu pour être considéré égal à égal. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Exactement. Et c'est sûr et certain que si on est dans une entreprise, qu'on arrive et que quand le boss arrive, tu sais, tout le monde a peur, bien les gens vont juste quitter. Et ça, c'est super, c'est essentiel de le retenir. Tu sais, autant dans le fait qu'à l'intérieur d'une entreprise, bien, si je n'adresse pas lorsqu'il y a des comportements qui ne fonctionnent pas, bien mes meilleures personnes vont quitter. Mais aussi, tu parlais au niveau du marketing, c'est sûr et certain que c'est la même chose quand on s'en va en recrutement. Ce qu'on veut, c'est oui, aller recruter des gens, mais le marketing, ça va beaucoup plus loin. Ça va, tu sais, maintenant dans notre marque employeur, qui est autant que je vais valider auprès de mes employés à moi. Tu sais, mon public cible, c'est autant mes employés que les nouveaux candidats. Parce que si je mets tout mon temps pour aller recruter des gens et que je ne mets pas le temps à faire de la rétention, bien, je vais juste continuellement recommencer. Et ça me va être extrêmement cher de remplacer un employé. Ça prend combien de temps à peu près en moyenne pour qu'un employé soit direntrable, entre guillemets, parce qu'il faut que tu le formes, il faut qu'il soit habitué, que ça devienne un automatisme dans ses tâches? Combien de temps à peu près quand tu recrutes? Ça va dépendre de chacun des postes. C'est sûr et certain que j'ai des postes que ça va prendre une semaine, deux semaines ou trois semaines, tu sais, un poste de base. Mais ça peut aller jusqu'à trois mois, six mois, un an. Quand on parle de postes, mettons, techniques, donc on va parler souvent juste au niveau du coût de remplacement. C'est qu'on va, oui, prendre le coût au niveau de la formation, au niveau de la productivité. Au niveau de la personne qui le forme, bien, elle va être moins productive durant ce temps-là. Au niveau des coûts que j'aurais mis sur l'achat sur le temps, souvent on va parler facilement d'un 75 % du salaire annuel, que ça va me coûter à chacun des recrutements. Puis on peut aller de 50 à 200 %, tout dépend si j'ai un employé qui est plus, justement, dans une catégorie, un employé plus technique ou plus de bas dans une usine par rapport à, tu sais, un directeur général. Mais on va quand même souvent vers le 60-75 % du salaire annuel. C'est extrêmement cher. Ça coûte cher d'aller chercher des nouveaux employés, fait qu'il faut qu'on en prenne soin, il faut qu'on, c'est ça, qu'on les chouchoute un petit peu sans nécessairement tomber dans l'autre extrême, puis faire en sorte que l'employé, ça devient lui qui devienne le roi, puis que l'employeur soit toujours écrasé. Tu sais, on en entend parler de ça aussi, là, que l'employeur n'a plus de mots à dire non plus, fait que c'est l'équilibre entre les deux, je pense. Exactement, puis on ne veut pas que l'employé soit non plus, tu sais, l'employé roi. Le but, c'est que l'entrepreneur, comme l'employeur, doit être capable d'exister dans son entreprise et être heureux dans cette entreprise-là. Oui, il veut que ça soit productif, parce que c'est pour ça qu'on part en business. On veut faire de l'argent, on veut que ça soit productif, on veut se développer, on veut faire de même nos choses, mais c'est vraiment important que ça soit des deux côtés. Fait que là, on parle de rétention des employés à ce moment-là, de trouver des stratégies pour s'assurer qu'ils soient toujours bien, autant dans la communication, dans le côté leadership, puis peut-être même dans des activités à faire avec ces gens-là, qui aient l'impression qu'ils s'amusent ou qu'ils soient reconnus. Effectivement, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire. Tu sais, quand on parle de l'employeur, tu sais, la base qu'on dit aux gens, c'est quoi votre mission, vision, valeur? Ça, on en parle tout le temps, mais au-delà de ça, on va regarder, bien, comment ils sont vécues au quotidien, tes valeurs? Les valeurs, est-ce qu'ils sont juste affichés dans un manuel d'employé et personne ne les connaît? Au quotidien, dans les gestes que les gens font, comment est-ce que, justement, tu les perçois? Fait que tu sais, on va parler, oui, des valeurs, de tout ce qu'on met en place. On va parler de culture d'entreprise. Qu'est-ce qui fait que ton entreprise, qu'est-ce qui fait que chez toi, là, ça, c'est propre à toi? Tu sais, on est capable de tous dire au presse, qu'est-ce qui fait que notre famille est différente chez nous? Mais on dirait qu'au niveau des entreprises, des fois, on a de la misère à le saisir. Et quand on a de la misère à le saisir, on oublie souvent de simplement s'assurer avec des employés. En marketing, on fait des focus groupes, on met beaucoup de temps sur l'analyse, sur qu'est-ce qui nous distingue, mais au niveau des ressources humaines, on dirait qu'on ne le voit pas nécessairement. Tandis qu'on peut juste s'assurer avec nos employés et faire, bien, quand on vous a recruté, tu sais, depuis que vous êtes ici, qu'est-ce qui fait que vous restez? Qu'est-ce qui fait que vous nous référiez ou non? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'on est différent? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre de l'avant? Puis normalement, nos employés peuvent être nos meilleurs ambassadeurs, également, pour pouvoir recruter les gens. C'est clair. Et souvent, ce n'est pas obligé d'être des affaires extraordinaires. Tu sais, des fois, ça peut être juste la chimie naturelle qui s'installe, je pense, dans une business, parce qu'on passe quasiment plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec nos enfants et notre conjoint, parce que, tu sais, 40 heures semaine au bureau, plus le temps de trafic, qu'on s'entend qu'on en passe du temps, au moins le trafic. Mais c'est vrai que cette chimie-là, elle est tellement importante et ce n'est pas obligé d'être des activités payantes ou des sorties. Je pense que la reconnaissance, c'est un mot qui revient souvent, ça fait partie des éléments de base. Exactement. De bien s'entendre, oui, avec ses collègues, avec son gestionnaire, d'avoir l'impression que ce que je fais apporte, justement, une valeur ajoutée. Et est-ce que tu as vu dans l'évolution une différence aussi sur le mode de recrutement de ces gens-là? Bien, c'est sûr et certain qu'au niveau du recrutement, au début, on faisait un affichage de poste, on attendait les CV. Ça fait quand même plusieurs années, il y a aussi, tu sais, la chasse de tête qu'on appelle le sourcing. Donc, d'aller chercher des candidats, d'aller voir. C'est sûr et certain que d'aller chercher des candidats, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des candidats qui sont déjà en emploi, mais qui peuvent regarder. Donc, les candidats qui sont sur le marché du travail, oui, c'est déjà facile d'aller rejoindre, mais on va aller chercher, justement, des candidats qui sont en emploi, qui sont souvent, qui ont une belle expérience, qui peuvent apporter de l'expertise, qui ne sont pas nécessairement pas bien dans leur travail, mais qui sont quand même ouverts. Donc, il y a des petites insatisfactions, puis qu'ils voudraient aller changer. Mais ces candidats-là, souvent, ils n'ont pas la main levée. Fait que c'est sûr et certain qu'au niveau de comment est-ce qu'on les approche, c'est maintenant complètement différent que juste de mettre une annonce et d'attendre. Puis là, comment vous autres, c'est sûr qu'il y a du profilage, je ne demanderai pas les secrets de mes affaires, mais j'imagine que ça ne doit pas être affiché, oui, ça ne doit pas se ressentir dans leur publication LinkedIn, qui serait ouvert à un autre poste. Fait que vous autres, comment vous faites ce genre de profilage-là? Fait que souvent, profilage est faite plus avec quel type d'entreprise pourrait justement être concurrente, quel type de, que ce soit au niveau des études que la personne a faite, que ce soit même au niveau des contacts. Tu sais, avec le temps, on a quand même une grande banque de candidats, mais c'est plus aussi au niveau avec, quand on parle avec les gens. Quand on parle avec les gens, quand on voit, moi, j'ai des candidats que j'ai eus il y a une dizaine d'années, je sais qu'ils sont en emploi maintenant, mais dix ans plus tard, je vais peut-être aller les voir, puis je vais quand même leur faire, bonjour, ça va bien, oui. Puis, tu sais, je sais que t'es rendu dans tel poste, comment ça va? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu sais s'il y aurait d'autres personnes qui voudraient t'aider? Donc, nous aider ou, tu sais, prendre un autre poste. Je crois que les gens sont souvent ouverts à regarder quand il y a des insatisfactions. Fait que, tu sais, c'est aussi de garder ce réseau-là, mais c'est aussi d'être très humain. Donc, tu sais, d'aller, quand on parlait de chasse de tête, on a vu des pratiques, nous, avec le temps, qui étaient très, les gens harcelants, qui appelaient chez les employeurs, pour dire, bien, moi, j'ai une job à t'offrir, j'ai un meilleur salaire. Tu sais, ça, ça n'existe plus. On parle plutôt du côté humain, mais je pense que le côté honnête aussi, le côté vrai de voici qu'est-ce qu'on a à t'offrir. Et on le voit aussi, nous, à l'intérieur des CV, à l'intérieur des profils LinkedIn ou d'autres choses. On voit la personne, bon, ça fait combien de temps qu'elle a sorti de l'école? Bien, je me dis, c'est sûr et certain que si ça fait moins de trois ans qu'elle a sorti de l'école, bien, ça se peut que tu ailles en vie d'évolution dans ta carrière. Donc, ça va aussi avec le type de poste qu'on a recruté, mais surtout l'employeur. Parce que le fit au niveau de l'attitude de la personne, le fit au niveau des valeurs est extrêmement important. C'est vrai. Puis, tu sais, je t'écoute parler et j'entends beaucoup le mot chasse de tête. Bien, c'est vrai que ça l'a dans... Quand on entend chasse de tête, on pense à, tu sais, tu t'en vas à chasse, tu cibles, puis tu vas partout, mais c'est plus vraiment cette réalité-là. Le volet chasse de tête, comme je comprends que tu es en train de m'expliquer, c'est davantage de créer des relations avec des gens. Et une fois que ça s'est fait, là, tu les lis à la bonne opportunité. Ça fait que c'est plus en mode agressif. Hé, t'es-tu à la recherche d'une nouvelle job? Là, peut-être que la personne, elle ne sera pas ouverte à t'écouter. Effectivement, dès qu'on aborde les jeunes, qu'on aborde les nouvelles personnes, et si on les aborde directement avec, j'ai un emploi, est-ce que tu voudrais cet emploi-là? Les gens ne répondront pas. C'est sûr et certain que, oui, on fait de plus en plus de chasse de tête, mais il y a quand même une grande partie au niveau de l'affichage de poste qui reste, de où est-ce que j'affiche mon poste, de comment est-ce que je vais le proposer, comment je vais l'écrire, qu'est-ce que je vais mettre de l'avant. Fait que, tu sais, oui, il y a de la chasse de tête qui est faite, mais il y a également tout ce qui est la partie, justement, à l'affichage de la partie de dire, bien, au niveau du marketing, donc, pas juste de vendre mon entreprise, mais qu'est-ce que je vends dans mon entreprise puis qu'est-ce que je vends comme expérience, justement, au candidat, autant qu'à mes employés. Puis, on parle beaucoup de marques employeurs. Dans le fond, c'est un peu, ça, c'est le volet marketing de la business, c'est comment tu vas te positionner publiquement pour que la personne, si toi, tu vas faire, mettons, tu vas parler d'une business à quelqu'un, bien, qui aille visiter le Facebook, le site web puis qui ressentent que ça a l'air le fun de travailler là aussi. Oui, exactement. Puis, tu sais, normalement, la marque employeure, c'est justement de mettre tous ensemble, ta nation, vision, valeurs, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce qui me distingue. C'est un peu slogan, logo. Fait qu'on va faire toute une campagne qui est un peu au niveau marketing, mais juste de dire, pas juste pour se vendre, mais dans la réalité également. Parce que j'ai beau me développer de marque employeure, si elle n'est pas vraie, j'ai beau faire tout le marketing ressources humaines et après ça, de mettre en place toutes mes stratégies par rapport au type de personne en candidat, une fois que la personne va être chez moi, si elle reste un mois, ça ne m'intéresse pas. Il faut aussi s'assurer d'être vraie dans ce cas-là. Oui, c'est un bon comparatif. Je fais souvent ce comparatif-là en marketing avec le volet, tu reçois un flyer pour un resto haut de gamme. Puis là, ça a l'air donc bien bon, ça a l'air appétissant. Tu rentres au restaurant et ils te servent ça dans une assiette laide, pas de belles mises en valeur de ton plat, tu ne retourneras plus. C'est un peu le même principe si tu mets ça tout beau, mais que la personne rentre, commence à l'emploi et ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a vendu, elle ne restera pas plus longtemps. Exactement. Quand on dit qu'on vend, c'est aussi, pas juste dans la vente, mais aussi dans l'histoire qu'on parle. C'est quand les gens, quand je parlais, cherchent un facteur de sens, c'est qu'ils vont chercher une entreprise auxquelles ils peuvent s'identifier. Fait que souvent, on va aller dans ce qu'on donne, le storytelling, donc de dire, bien, je vais mettre mes employés de l'avant, je vais leur dire, je vais leur raconter une histoire. Pareil comme en marketing, mais l'histoire doit être quand même reliée à la vérité de ce que j'ai remarqué en disant. Oui, parce que sinon, ça se sert, puis je pense que la personne, tu vas être capable d'aller la chercher, tu vas commencer à la former, investir de l'argent, puis pouf, c'est terminé. Exactement. Fait que tu sais, mettre de l'avant, oui, mes employés, mais même mettre de l'avant aussi mes défauts comme entreprise. Je peux décider de dire, bien, voici, dans l'honnêteté qu'on est, dans la transparence, nous, on est très bons dans ça, voici comment est-ce que c'est vécu au quotidien, et ça, bien, on l'est moins. C'est correct aussi. Fait que tu sais, faire preuve de plus en plus aussi de transparence. Fait qu'il y a quelques années qu'on en parle au niveau de la transparence, au niveau salarial, mais la transparence aussi comme type d'entreprise, comme être capable, justement, de faire preuve d'honnêteté, c'est quand même très bien vu aussi. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée. Au niveau de, je ne sais pas si tu connais les statistiques, mais combien de temps, en moyenne, les gens restent au sein d'une entreprise? Je crois qu'on est à moins d'un an maintenant. Je sais qu'en 2019, on était à 1,2 années. Donc, seulement, et d'après moi, ça a baissé depuis 2019, donc c'est statistique au niveau de, je crois, octobre 2019. Pourquoi tu penses que c'est si faible? Bien, c'est sûr et certain qu'avec là, le marché qui s'est extrêmement ouvert, la pénurie de la pandémie qui est arrivée, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses au niveau des emplois de services à la clientèle, on s'entend. Ces emplois-là, on leur a, tu sais, les emplois ont fermé, on a dit aux gens, bien, regardez, on peut vous retourner justement à l'école, on peut aller chercher d'autres domaines. Les gens ont eu le temps de repenser justement qu'est-ce qui est important aussi pour eux. C'est sûr que de ce côté-là, il y a quand même une certaine partie. Le fait que, effectivement, il y a des opportunités. Donc, tu sais, de dire, j'ai des opportunités, il y a des gens qui ont goûté au télétravail, beaucoup, beaucoup de gens, tout d'un coup, ont fait énormément de télétravail, il y en a qui ne veulent pas revenir, il y en a qui, c'est complètement l'inverse, qui veulent revenir pour avoir plus de contact humain, mais c'est sûr qu'on est de plus en plus sollicité. Si j'ai 100 emplois pour une personne, bien, ça se peut que je me dis que je vais aller voir et que je vais trouver mieux ailleurs. Par contre, ma personne qui quitte, bien, il faut que je m'assure de m'asseoir avec elle pour savoir pourquoi elle quitte pour vrai. Pour être capable de s'amuser les bonnes questions. Mais souvent, on oublie de faire aussi ces entrevues-là quand une personne reste. Donc, tu sais, les stay interviews qu'on parle de dire, mais pourquoi tu restes chez nous? Bien, ces entrevues-là nous donnent aussi beaucoup d'éléments au niveau de la marque employeur qu'on oublie souvent de faire. Donc, on oublie des fois de juste considérer le fait de dire, hey, merci de rester, puis pourquoi est-ce que tu restes? Moi, voici ce que je vois en toi. Ça me fait penser souvent, parce que moi, je suis entrepreneur depuis tellement d'années que je ne me rappelle même pas quand j'ai travaillé pour quelqu'un la dernière fois. Bien, ça fait presque 15 ans que je suis en affaires. Fait que, tu sais, quand même, j'ai travaillé pour des gens. Mais j'entends souvent les gens parler des meetings occasionnellement où est-ce que là, ils se font rencontrer pour dire les bonnes choses ou les choses négatives sur la personne. Puis j'ai toujours trouvé que cette partie-là, les évaluations, à chaque fois que mes amis ou mes gens autour de moi me parlaient de ça, ça ne me rentrait pas dans la tête. Je me disais voir que ça me tente de rentrer dans un bureau puis me faire dire c'est quoi mes problématiques, tu sais. Mais j'ai l'impression que, dans le fond, ça devrait être remplacé parce que tu es en train de me parler, là, de l'évaluation de pourquoi tu restes, qu'est-ce qui fait que tu aimes ça plutôt que qu'est-ce que tu fais de pas correct? Oui, bien, c'est sûr. C'est certain qu'on parle, tu sais, d'anciennement des évaluations de rendement. Bien, on va aller beaucoup plus dans les périodes de rétroaction. Tu sais, de plus en plus, on est moins dans l'évaluation de rendement annuelle une fois. On va plus aller vers la rétroaction qui est soit en continu, soit quelques fois par année. L'idée est que, normalement, si je suis un bon gestionnaire, je communique bien, je m'assieds avec mon employé, que je m'assieds aux trois semaines, aux autres trois mois avec lui, il devrait avoir aucune surprise dans ce que je vais lui dire. Fait que si la personne, il y a une surprise dans le... Bien, moi, je l'avais pas vue comme ça. Bien, c'est qu'au niveau de ma communication, au niveau de comment est-ce que c'est vécu ou au niveau de quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut juste l'adresser. Tu sais, quand on parle du courage managerial, managerial, c'est ça. C'est juste d'adresser les choses pour s'assurer que la personne puisse justement évoluer. Puis c'est un facteur extrêmement important. Il faut que les gens, normalement, au niveau du travail et à peu près de tout, même dans les études, il faudrait que les gens puissent réussir à peu près un 80 % des tâches qu'ils font. Une personne qui réussit moins de 80 % des tâches qu'elle fait, bien, cette personne-là va se sentir justement moins habile, va sentir peut-être qu'elle est pas soutenue. Fait que d'aider la personne à ce qu'elle réussisse, ça aussi, c'est un facteur qui va faire que la personne va rester. Fait que oui, on fait encore des évaluations de rendement des fois, une fois par année, mais on est moins dans l'évaluation de rendement que plus le fait de dire, bien, on fait de la rétroaction, on en fait en continu et on s'assure de privilégier cette forme-là. Oui, parce que je pense que l'évaluation de rendement comme anciennement était faite où, bien, tu sais, je vois que ça commence à changer. C'est clair que tu te sens comme un peu, « Ah non, je vais me faire évaluer. » Tu rentres un peu de reculons, tandis que c'est ça de la rétroaction, comme tu dis, continue. Bien, c'est pas une fois dans l'année que tu te fais arrêter puis tout dire. C'est toujours en continu, fait que t'as pas, comme tu dis, l'effet de surprise où tu te sens pas attaqué en tant qu'employée, même quand tout va bien. Oui, puis normalement, si on se sentait de cette évaluation-là, bien, c'est d'un bord et de l'autre. C'est, bien oui, mais comment ça, c'est beaucoup plus dans le comment ça va, parfait, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va bien, oui, mais c'est beaucoup l'employé qui dit, « Hé, moi, ça, je trouve que ça, ça va moins bien, ça, j'aimerais s'améliorer ça. » Tu sais, au niveau du contact, est-ce que t'as tous les outils, est-ce que t'as le support possible? Fait que, tu sais, le gestionnaire a une grande part aussi dans ces choses-là. Tu sais, nous, ce qu'on fait, moi, depuis plusieurs années, dans le fond, j'accompagne les gestionnaires, les entrepreneurs avec leur équipe, justement, soit de mettre de bord des processus ressources humaines ou même sur les choses un peu plus fixes comme ça ou le recrutement ou les évaluations de rendement, les évaluations de contributions. Oui, parce que quand t'es entrepreneur, tu peux être expert dans un domaine, mais t'es pas nécessairement expert dans tout, fait que je pense que d'être accompagné avec les bonnes personnes, bien, ça aide beaucoup à être mieux cadré. Oui, puis il y a des entrepreneurs qui sont des entreprises et pas de base des gestionnaires. Fait qu'on va vraiment les aider à être juste des meilleurs gestionnaires pour leur équipe pour qu'ils puissent justement réussir. Puis une fois qu'on les aide à être de meilleurs gestionnaires puis à mieux faire, je pense, leurs ressources humaines, bien, ça leur laisse beaucoup plus de temps pour être entrepreneurs. Parce que sinon, lorsque le volet RH, on s'entend, lorsqu'on a de la difficulté avec des employés, on a de la difficulté au niveau du rendement, on doit faire du recrutement donc continuel, bien, ça nous laisse plus le temps d'être un entrepreneur. Ça laisse plus le temps nécessairement de faire ce qu'on aime faire. Oui, parce que là, tu deviens juste gestionnaire puis il faut que tu gères les bobos puis les problématiques comme on appelle. Exactement. En conclusion, si tu avais, mettons, un conseil à donner à quelqu'un qui a de la misère avec la rentabilité, pas la rentabilité, mais la rétention de ses employés, tu aurais une chose monumentale à le faire, pas monumentale, mais tu aurais une chose à lui dire, commence par focusser là-dessus. Ça serait quoi ton conseil? Pour moi, ça serait, assois-toi et fais-toi un diagnostic ressource humaine. Comment ça va chez moi? Qu'est-ce qui fait que les gens quittent? Qu'est-ce qui fait que les gens restent? Donc, ça serait vraiment juste d'aller sur le diagnostic. C'est comme le point 1. Je m'assois et je prends le temps de me poser les bonnes questions parce que j'ai beau dire, ah bien, je vais mettre plus d'argent qu'il y a les gens, ils veulent juste avoir de l'argent, je vais mettre plus d'argent sur mes postes. Si je les perds autant, les gens, j'ai mis de l'argent dans le vide et il n'y a pas personne qui veut juste mettre de l'argent dans le foyer pour le faire brûler. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir. On peut justement faire affaire avec des firmes comme nous, donc des personnes qui sont professionnelles là-dedans. On va s'asseoir avec les gens et on va voir avec eux qu'est-ce qui fait que les gens restent, qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il y a aussi sur le marché autour de toi. C'est sûr que si les gens quittent, ce n'est pas parce qu'il y a un meilleur salaire ailleurs nécessairement, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et souvent, on met des choses en place qui ne coûtent rien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour aider une organisation à minimiser son taux de rétention, maximiser son taux de rétention. Merci beaucoup pour ton temps, Patricia. Puis si on veut vous rejoindre, Mes Affaires, on fait ça comment? Vous pouvez aller sur notre site internet, donc mesaffaires.ca. Sinon, on est toujours rejoignable, LinkedIn, donc c'est un très bon moyen, LinkedIn, Facebook, on a... Excellent. Puis là, j'ai envie de faire juste une parenthèse parce que pour ceux qui ne voient pas nécessairement qu'ils l'écoutent en podcast, Mes Affaires, c'est M-E-Z-A-F-A-I-R-S. Fait qu'avec toutes les fautes possibles, ils sont toutes dedans. Moi, j'adore le nom. Exactement. Donc, on trouvait que c'était plus beau écrit. Donc, mes affaires avec un F. Exactement. Merci beaucoup, Patricia. Bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.